Florence, côté Futuroscope, aujourd'hui, comment vous avez décidé de vous lancer dans le programmatique et qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller dans cette direction ? Alors en fait, on n'était pas convaincu du tout par les campagnes Display, qui proposait plutôt d'acheter un emplacement que d'acheter une audience, et donc on a décidé de basculer dans du programmatique qui, là, nous garantissait une audience. Et on a décidé d'y aller franchement, puisqu'on a investi 20% de notre budget dans ce média-là dès la première année, dès fin 2013. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous avez fait cette bascule pour aller dans le programmatique, comment, par rapport à la façon dont vous aviez de fonctionner avant, comment vous mesurez les choses par rapport à l'engagement des consommateurs ? Alors nos KPIs sont centrés vraiment sur la notoriété, le branding, qu'on fait rentrer les gens dans le funnel, et effectivement, on active une scénarisation différente en fonction de la place du prospect dans le funnel. Donc on va aller sur des critères qui sont d'abord des critères d'image, d'impact, de couverture sur cible, plus vers des critères de taux de clic ou de CPA. D'accord. Je me sens aussi que comment vous prenez en compte aujourd'hui les problématiques peut-être autour du cross-device, du mobile, les usages de ce côté-là ? Alors ça, c'est un gros travail, effectivement, qu'on a pu réaliser depuis qu'on est connecté à Atlas. Et donc on active des campagnes cross-device, à la fois pour activer du retargeting des stops après une exposition mobile sur des périodes où on est plutôt sur une communication de notoriété, et sur les périodes de vacances, là, pour déclencher de l'achat immédiat, on va être plutôt sur de l'activation mobile après une exposition mobile. Merci. 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 Merci.